Beaucoup d'enjeux derrière tout ça. Alors on va en parler avec un acteur justement, un opérateur qui est avec nous au téléphone. Donc Jacques Bonifait, on vous retrouve, pardon de vous avoir fait patienter de quelques minutes, vice-président de l'association Alternatif Télécom qui regroupe ce qu'on appelle les opérateurs alternatifs, les fameux MVNO, c'est-à-dire ces opérateurs qui n'ont pas de réseau propre, mais qui louent, qui passent par le réseau des quatre grands opérateurs. Bonsoir M. Bonifait, merci d'être avec nous. Comment est-ce que vous regardez ce dossier de la 5G ? Et est-ce que vous êtes pénalisé vous aussi dans l'attente de décisions ? Vous qui n'avez pas de réseau, mais qui louez finalement le réseau des grands opérateurs. Non, je ne dirais pas qu'on n'est pas pénalisé aujourd'hui du fait que ça peut éventuellement prendre un peu de retard. Ce qui est important pour les MVNO, c'est de pouvoir bénéficier des réseaux 5G en même temps que les opérateurs de réseau, ou en tout cas peu de temps après. Ce qu'on ne veut pas, ce qu'on a pu souffrir à un moment pour la 4G, c'est que les opérateurs de réseau déployaient la 4G, mais que les MVNO ne pouvaient en bénéficier qu'un an, voire deux ans plus tard. Donc ce qu'on a demandé, notamment dans le cadre des nouvelles licences 5G, et je pense que l'ARCEP nous a entendus, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir accès à la 5G dans des conditions économiques raisonnables qui nous permettent de jouer sur le marché et dans un délai qui soit très raisonnable, donc peu de temps après le lancement des offres des opérateurs. Vous avez indiqué tout à l'heure que ces opérateurs, ces réseaux coûtaient très cher. Les MVNO sont là pour déployer des nouvelles offres, des offres différenciantes. Les MVNO payent pour la capacité qu'ils utilisent, et donc les MVNO contribuent à financer ces réseaux, et de manière substantielle. Donc on n'est pas du tout des acteurs qui vont au détrouement des investissements, mais bien au contraire, on aide, on participe au financement à travers l'utilisation des réseaux qu'on en fait, puisque les MVNO sont force de proposition pour développer des nouveaux services, et ça va être encore plus vrai dans la 5G avec le développement de l'IoT, d'Internet des Objets. Est-ce que vous n'avez pas, je vous pose la question, ou celle que je posais à Frédéric Simotel, est-ce que vous n'avez pas été un petit peu échaudé, comme les grands opérateurs l'ont exprimé par le calendrier ? Voilà, on a fait traîner un petit peu les choses depuis l'adoption de cette fameuse loi Huawei, celle qu'on appelle comme ça dans le langage courant l'été dernier, et puis ce calendrier là qui va s'accélérer, puisque beaucoup de choses vont se décanter là finalement, en l'espace de quelques semaines, M. Bonifay, ça va très très vite, en ce coup. Non, on n'a pas de frustration du fait que ça a pris quelques mois de supplémentaire. Ce qui est important pour nous, c'est qu'à partir du moment où la 5G est sur le marché, qu'on puisse nous aussi être acteurs du marché. C'est ce qui est fondamental pour les MVNO. C'est là où on va apporter de la valeur ajoutée. Maintenant, la 5G, c'est une nouvelle technologie. On ne sait pas encore comment elle va être déployée. On ne connaît pas encore quels vont être les use cases, les applications qui vont vraiment être pertinentes, celles où il y aura vraiment du business et du chiffre d'affaires. Tout le monde découvre, que ce soit en Corée, au Japon, en Chine, aux Etats-Unis et en France. Donc, moi, non, je ne pense pas que la France soit en retard, puisque c'est une nouvelle technologie. Donc, je pense que les problèmes, non, on ne part pas en retard. Alors, peut-être qu'on part après certains pays, mais je ne pense pas que ce soit un handicap. De toute façon, tout est fait pour avancer très vite. Les opérateurs sont déjà quand même dans les starting blocks. Donc, je ne suis pas inquiet et je ne suis pas frustré. Bien. Bon, ni inquiet ni frustré, on vous souhaite en tout cas de prendre part à cette belle aventure de la 5G qui va débuter en France d'ici quelques semaines. Merci beaucoup, Jacques Bonifait. Merci infiniment d'avoir été avec nous, président fondateur de Transatel, vice-président de l'association Alternative Télécom. Frédéric, je voulais qu'on dise un mot. Il nous reste 2-3 minutes rapidement sur cette déclaration de l'ambassade de Chine.